Pour comprendre les préceptes de la vie, il faut abandonner tout ce que l'on a compris de la vie. Et ce qu'on a compris de la vie. C'est la vie que l'on aimerait avoir. Alors quand on parle de la vie, de ce que la vie est en réalité, l'esprit renie la réalité. Il ne connaît que le regard de la vie qu'il aimerait. L'esprit est habitué à ça. C'est pour ça que la transformation d'un être humain, par la connaissance de soi, demande une terrible, mais je dirais alors terrible, attention. Parce qu'il faut qu'il soit attentif à ce qu'il est, ce qu'il est devenu, le conditionnement dans lequel on gît et qui nous empêche d'être ce que l'on est naturellement. Nous sommes le résultat de l'histoire de la race humaine qui nous dicte ce que l'on devrait être. Nous sommes seulement un programme des mémoires qui se réitèrent et qui réagit aux événements qui se présentent à soi. Cette façon de vivre permet ainsi de se mettre en sécurité parce que nous avons la référence de ce qui a été fait avant. Donc nous les répétons. Et en répétant ces références, ça nous fait des habitudes, des trintrins. Et on a l'impression d'être en sécurité. Parce qu'on reste dans le connu. Le connu de ce que la vie a été fabriquée comme ça. Tout ça, nous le connaissons et nous voulons le garder. Nous sommes attachés à cette vie. Nous sommes attachés aux idées que l'on se fait de la vie. Nous sommes attachés aux croyances que l'on a de la vie. Nous répétons tout ça et ça nous réconforte. Et donc l'esprit, lui, il est constamment dans le reniement. Il renie les faits. Et les faits sont la seule existence qui existe vraiment. Ce sont les seules choses qu'on peut se fier. Or, l'idéal que l'on se fait de la vie n'est pas fiable. Puisque c'est l'idée que l'on a construit de quelque chose qui n'existe pas. Et comme on le fait depuis très longtemps, depuis toute une vie durant, on fabrique notre idéal de vie. On poursuit l'idéal de vie. On voudrait acquérir une certaine image de soi pour pouvoir exister dans un monde qui nous demande d'être ce que l'on devrait être. Donc on n'est partiellement jamais, jamais ce que l'on est vraiment. On est toujours dans la quête de ce qui viendra, de ce qui sera. Et en fait, ce que l'on est à ce moment-là ne nous donne aucune satisfaction. Puisque nous sommes en quête toujours de satisfaction, de bien-être, de bonheur, de joie. Et c'est un mouvement éternel de ce que l'homme connaît aujourd'hui dans ce monde. Nous ne voulons pas voir les choses telles qu'elles sont. Nous voulons toujours rêver. Mais dis-toi bien que ce rêve crée aussi la déception. La frustration. Tout ce que tu aimerais avoir dans ta vie et que tu ne l'as pas te fait souffrir. Parce que tu t'attaches à quelque chose qui ne peut pas exister. Donc tu seras toujours déçu, toujours insatisfait. De voir que ce que tu cherches n'a aucun sens. Mais est-ce que tu es prêt à te le révéler ? À te mettre en face de ça. Et de voir vraiment que c'est des mensonges que tu te racontes. Est-ce que tu es prêt à voir que le réconfort que tu as, ce ne sont que des mensonges que tu te racontes. Pour pouvoir continuer à rester dans le plaisir de la vie que tu as. Tu t'es construit une vie de plaisir et tu ne veux plus abandonner le plaisir que cela te donne. Donc tu es constamment en train de défendre la notoriété que tu as acquis, les idées que tu as acquis. Et tu es constamment en train de défendre ça. Et il y a un phénomène, c'est que tant que tu n'es pas attentif à ce mouvement, que tu n'as pas vu ce mouvement, et bien tout ce que quelqu'un peut te raconter sur une dimension qui est autre que celle que tu as, sera pour toi quelque chose de compréhensible. Tu ne vas pas le comprendre. Tu vas dire, ça c'est des balivernes. Parce que tu ne vois pas l'utilité. Parce que pour toi, tout ce que tu dois faire et tout ce que tu feras nécessite une récompense, un but. Alors que la vie en elle-même n'a pas de but. dans la réalité. Mais cette réalité, tu ne la connais pas. Donc, ce que tu penses, c'est que l'autre, ce qu'il te dit, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant. Donc tu t'écartes. Et tu cherches des choses intéressantes. Tu veux vivre la vie qui te donne quelque chose. Et la vie qui te donne quelque chose, ce sont les mensonges que tu te racontes. et que tu poursuis pour pouvoir avoir un peu de répit à cette angoisse de fond où ce que tu peux chercher est faux. Donc tu es toujours en train de cacher la réalité par ce qui est faux. Et ce qui est faux est devenu pour toi une réalité. Donc tu continues à avancer comme ça dans la vie avec des idées préconcies, préétablies, une norme acquise par les conclusions de tout ce que tu as pu penser. Et tu dis, c'est ça la vie. Mais en fait, tu parcours ce chemin. Mais c'est seulement quand les choses ne vont pas comme tu veux que tu commences à te poser des questions. Parce qu'on ne s'aperçoit pas qu'on est conditionné. On ne s'aperçoit pas qu'on est dans l'habitude des trains-trains. Pour nous, c'est normal. C'est une joie, enfin, pas une joie, mais un plaisir d'être dans ces trains-trains. Et on pense que c'est ça, c'est ça la vie. Mais, tu vois, on est tous conditionnés. Mais comme on ne s'aperçoit pas qu'on est conditionné, c'est seulement le jour où tu as vu, quand il y a un problème, dans la vie de train-train que tu mènes, que c'est là que tu peux dire, ah, mais c'est quoi ? Je suis conditionné, donc. Et c'est là que tu peux voir que tu es conditionné. Parce que quand tu commences à perdre les trains-trains et les habitudes que tu t'es acquis, et que quand tu n'as plus ça, il y a une nervosité qui se montre. Tu es face à quelque chose où tu n'es pas habitué. Un vide. Le vide de l'habitude. Il n'y a plus rien. Donc, tu dois faire la vie avec ce qu'il y a à ce moment-là. Et souvent, c'est un choc pour chacun d'entre nous parce qu'on ne veut jamais arriver à ce moment-là. On est toujours en train de faire, en sorte qu'on arrange sa vie pour être conforme à la sécurité qu'on pense, qu'on prévoit, qu'on a l'ambition d'atteindre. Et donc, toute cette activité fait que tu ne vois jamais la réalité puisque tu es toujours en train de te fabriquer, consolider la zone de confort que tu as. Et non seulement tu le fais, mais les gens qui t'entourent vont le faire aussi pour t'aider à arranger ça. Donc, il y a l'entraide entre nous, les parents qui viennent te sauver parce que tu n'as plus d'argent, l'homme là-bas qui souffre et puis on va le sauver. Et donc, on ne laisse jamais personne livrer à lui-même dans ce qu'il vit. On ne le laisse pas vivre ça. On le sauve. On le sauve cependant prématurément parce que, en fait, ce que nous voulons, c'est que nous ne voulons pas être ce que l'autre vit. Donc, nous ne voulons pas non plus souffrir. Donc, on fait en sorte que personne ne souffre. Mais cette souffrance, elle t'apprend que tu es conditionné. Elle t'apprend que tu t'es mis prisonnier dans un cercle vicieux de trintreins et de répétitions. Et que quand il y a une souffrance, à ça, que tu ne peux plus l'avoir, alors tu fais en sorte que tu y retournes et que tu fais tout. Toute l'activité que tu auras, c'est de mettre en place la sécurité pour que cette normalité que tu as vécue, tu sais, avec les habitudes et les trintreins, elle persiste, elle perdure. Et tu ne veux pas que cela soit dérangé. Mais la vie, fait de toute façon en sorte que tout ça ne peut pas exister. Cela sera dérangé. Tu ne peux pas contrôler la vie indéfiniment. La vie, elle est vivante. Elle passe d'un moment merveilleux à un moment aussi qui peut être désagréable. Mais ça, c'est la vie. Désagréable parce que on ne veut pas subir. Mais si on accepte que la vie, elle est comme ça, alors cette acceptation fait que tu peux passer à travers les changements que la vie prévoit. les changements sont que tout est instable dans la vie. Il n'y a pas de sécurité. Tout bouge, tout change d'instant en instant. Les émotions changent, les envies changent, tout change. On ne peut pas statuer la vie en disant qu'elle est comme ça et puis on va la voir comme ça. Et puis on la contrôle. Et il semblerait que c'est ce qu'on fait. On ne peut pas contrôler la vie. On sait bien, on sait bien qu'on ne peut pas le contrôler. Parce que quand l'amour arrive, on ne peut pas dire à la vie « Attends, ce n'est pas ça que je veux. » Non. La vie, elle est ce qu'elle est et tu ne peux pas la contrôler. Bien que tu penses que tu peux la contrôler. Tu contrôles l'enfant, tu contrôles la vie que tu auras et tu voudrais faire une vie qui sera agréable à toi. Cela ne peut pas exister. C'est une illusion. Tu te mets en face d'une illusion et tu essayes de la cotiser, de la faire mettre. Tu poursuis la vie de ton désir. Mais jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe, il n'y aura rien qui viendra à toi. Parce que la vie de ton idéal ne se passe que dans tes rêves. La vraie vie, elle est quand tu acceptes de la vivre comme elle est, avec ses inconvénients, avec la souffrance que tu vis. Il faut que tu la vives pour comprendre qu'au-delà de tout ça, la vie, elle balaye tout ça. La vie, elle balaye toutes les tracasseries. Parce que les tracasseries sont celles justement de contrôler la vie. Mais quand tu laisses la vie faire, eh bien, tu n'as plus besoin de tes tracasseries pour essayer d'arranger la vie. Donc, l'homme qui a compris qu'il doit accepter tout ce qui se joue, ce qu'il est, tel qu'il est, s'accepter, eh bien, il n'a plus besoin de contrôler et n'ayant plus besoin de contrôler, les pensées s'estompent et elles disparaissent et il ne reste plus que la vie qui passe à travers ton être sans être interféré par les pensées qui veulent la résistance de la vie. Donc, la vie, c'est quelque chose de merveilleux qui passe à travers toi. et quand elle passe à travers toi sans la résistance que tu imposes, elle nettoie ton être, elle met ton être dans l'ordre et l'esprit devient rationnel, authentique, vrai, intègre et tout se vit dans la joie d'être ce que l'on est à ce moment-là. parce que ce que l'on est à ce moment-là, c'est la vie qui coule. Rien d'autre. Et rien d'autre n'existe. Tout ce, la résistance que tu fais, tout ce que tu es quand tu dis je contrôle, je fais ceci, je suis en colère, je suis... Tout ça, ce sont des inventions que tu t'es mis en toi par le conditionnement de ne... de vouloir vivre la vie dans une zone de confort. Cela n'existe pas. Cette entité qui a fabriqué une zone de confort n'existe pas. C'est l'idée, l'idéal, le concept, l'image que l'on se donne d'être. Mais ce qu'on est est autre chose. et ce que l'on est ne peut exister que si il est vécu. Le vécu de l'instant où tout se joue. Et tout se joue dans le vécu. Parce que le vécu, en fait, c'est une intelligence de l'univers qui vient et qui met l'ordre dans tout ce qui se joue. c'est l'œil. C'est l'œil. C'est l'œil. C'est l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada